— Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bienvenue et bonjour, Olivier Marlex. — Bonjour, Sonia Mabrouk. — Et merci de votre présence. Vous êtes le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Beaucoup de questions à vous poser sur des sujets d'importance. Et tout d'abord, entre vous et Rachida Dati, c'est une ambiance tonton-flingueur. Et est-ce que les LR vont finir éparpillées façon puzzle ? — Non. Écoutez, tonton-flingueur, Tati Daniel, je sais pas. Enfin, on va éviter les références cinématographiques, même si la culture s'y prête. Moi, j'ai aucune envie de... — La culture populaire, alors, dans ce cas-là, en plus. — De polémiquer, bien sûr. Avec Rachida Dati, qui s'est mis en dehors de notre famille politique et qui a rejoint l'aventure personnelle qui avait été celle de Bruno Le Maire, qui, après avoir dit que le président Macron était l'homme sans conviction, sans projet. M. Darmanin, qui avait dit qu'il serait le faux soyeur de nos institutions. Mme Dati avait dénoncé un parti de traître de gauche et de droite. Elle a décidé de les rejoindre, voilà, d'ontacte. — Heureusement, vous avez pas envie de polémiquer ce matin, Olivier Marlex, parce que la nouvelle ministre de la Culture a ironisé sur son OQTF, son obligation de quitter le territoire des LR. Et dans la foulée, vous avez menacé, pour quelqu'un qui n'a pas envie de polémiquer, et ça y va fort, de lui envoyer un huissier pour lui signifier son exclusion des LR. Est-ce qu'il faut en arriver là ? — Non, mais voilà, Rachida Dati a fait un choix. Elle est en dehors de notre famille politique, d'ontacte. — Vous allez donc, d'ontacte, il va y avoir des actes. Vous allez très vraisemblablement, Olivier Marlex lui présenter un plan B des candidats LR face à elle, évidemment, aux municipales à Paris. Est-ce que vous faites tout pour perdre ? — Non, vous savez, d'ailleurs, je me souviens que quand Rachida Dati a eu ses propos très durs sur le parti de traître, c'était au lendemain des municipales, de mémoire. Parce qu'en fait, ce qu'on observe aux municipales, c'est qu'à chaque fois que des maires de droite avaient tenté pour sauver leur peau de faire une alliance avec les macronistes, eh bien, ils avaient été sanctionnés par les électeurs. Et que les électeurs, ils aiment la cohérence, ils aiment l'honnêteté intellectuelle, ils aiment la droiture. Et donc, voilà, moi, je pense qu'il faut partir sous nos couleurs et qu'on assume le résultat. — Vous assumez quoi ? C'est important quand même, parce que c'est la capitale, ce sera une bataille acharnée avec Anne Hidalgo. Est-ce que votre choix est de potentiellement gagner avec Rachida Dati ou d'être rassuré de perdre sans elle ? — 2026, c'est très loin. On sera quasiment en campagne présidentielle. — D'ailleurs, c'est trop loin, le fait qu'elle ait annoncé si vite sa candidature. — Oui, c'est visiblement un troc un peu douteux. Où est l'intérêt national là-dedans ? Il me semblait que le gouvernement de la France était un peu au-dessus de ces genres de contingences. Voilà. Maintenant, on est très loin. Et mon intime conviction, c'est qu'en 2026, le macronisme ne sera pas forcément une valeur hyper porteuse. — Je voudrais quand même ajouter ce qui a été dit entre vous, parce qu'on sent aussi votre déception, Olivier Marles, voire votre amertume. Rachida Dati sort l'artirée lourde. Elle fait du Dati, si je puis dire. Elle a rendu, elle le rend coup pour coup. Il y a eu un moment tendu entre vous hier dans l'hémicycle au Parlement. Non, pas du tout. Tout se passe très, très bien, Mme la marquise. Alors, chahutée, la ministre de la Culture vous a rétorquée en vous ciblant. Et elle dit qu'elle, elle n'est pas une héritière. — Non, mais tout ça n'a aucun intérêt. — Vous allez dire que tout se passe bien. — Que Mme Dati s'occupe de son ministère de la Culture. Ce sera formidable. — Alors, avant les municipales, il y a les européennes. En vue de ces élections, et là, on va parler des conséquences de l'entrée de Rachida Dati au gouvernement sur l'ELR, eh bien l'ERN a appelé vos sympathisants LR à les rejoindre. De l'autre côté, Reconquête ici même, Éric Zemmour et Mario Maréchal appellent vos mêmes sympathisants à les rejoindre. On dirait que tout le monde veut se partager les restes, les morceaux de LR. Quel succès pour les Républicains, et M. Macron aussi. N'oubliez pas quand même qu'il nous veut absolument, donc c'est un succès formidable. Le fait est que pour les européennes, on a désormais une formidable tête de liste, François-Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy, c'est quand même le seul député européen depuis 1979 qu'on élit des députés européens suffrages universels directs en France, qu'il se soit fait remarquer, qu'il soit connu pour son travail. Et donc, voilà, moi je lui rends un grand bravo. Il est venu sur des sujets absolument essentiels. On lui doit des combats formidables pour défendre la souveraineté énergétique de la France, sur le nucléaire évidemment, sur le prix de l'énergie. Voilà, quelqu'un d'extrêmement engagé. Mais quand on dit que quelqu'un... Qui a un super bilan. Oui, et reconnu pour son travail. Je ne me souviens pas que M. Bardella, pardon si je fâche certains de vos auditeurs, M. Bardella fait passer le moindre amendement à son nom depuis qu'il est député européen. Donc voilà, moi je préfère Bellamy. Vous soulignez la qualité, et il est vrai, du travail de François-Xavier Bellamy, mais certains soulignent un manque de notoriété. Par exemple, est-ce qu'il ne faudrait pas lui adjoindre quelqu'un de plus, qui reprendrait plus les classes populaires, comme Nadine Morano, en numéro 2 de la liste ? Pour moi, Nadine a toute sa place sur cette liste, j'y compte bien, et voilà. Bon, l'un des enjeux majeurs, Olivier Marlech, si ce n'est l'enjeu majeur de cette élection des européennes, quand même, ce sera l'immigration. Je voudrais vous soumettre les résultats de notre baromètre CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. À la question suivante, je vais vous la lire. Pour assurer l'avenir démographique de la France, faut-il favoriser l'immigration ? Non, pour 69% des Français qui refusent le levier de l'immigration face à la crise de la natalité. Quel signe vous y voyez ? Je crois que c'est toujours à peu près la même réponse. Ce n'est pas une surprise, c'est une confirmation. Les Français veulent que ce pays retrouve son destin, retrouve sa cohérence. Aujourd'hui, la question de l'immigration, c'est un sujet essentiel pour l'unité, l'unité du pays. Il n'y a pas de pays uni si chacun n'a pas envie de se sentir français pleinement. Et on le voit bien, aujourd'hui, on n'a plus cette capacité à intégrer dans un projet commun. Donc les Français le ressentent parfaitement. Peut-être que le président de la République n'est pas totalement encore convaincu. Le président a quand même usé lors de sa conférence de presse, Olivier Marlex, d'un langage guerrier, justement, pour un réarmement, y compris démographique. Pourquoi vous avez des doutes à ce sujet ? Sauf, oui, enfin, sauf ici ou là, quand, par exemple, ils minimisent volontiers les émeutes dans nos quartiers, en refusant de stigmatiser qui que ce soit, en ne voyant aucun problème d'intégration, d'assimilation, de violence même dans ces quartiers. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux, dites-vous ? Il s'est fait combien qu'il est au pouvoir ? Vous dites qu'il a encore des... Ah, mais il y aurait beaucoup à dire sur sa conférence de presse. Sur ce point-là, quand même, sur les émeutes, les causes et l'origine, c'est vrai qu'il a pointé l'oisiveté des jeunes, l'ennui, les écrans. Tout est faux, rien n'est à prendre dans sa réponse ? Je pense que malheureusement, c'est un problème beaucoup plus profond de rejet de notre société, de rejet de notre pays, qui s'est exprimé dans certains cas. On croit qu'il y a des faits de mimétisme, d'entraînement, d'un petit peu de bêtises, sans doute. Mais c'est extrêmement présent. On l'a constaté, ce ne sont pas les premières émeutes. Et peut-être que malheureusement, ce ne sont pas les dernières. Quand le président dit, justement, pour que la France reste la France, j'imagine que ça vous parle, d'autant plus que c'est un slogan que vous connaissez. Un bel hommage à Éric Ciotti. Alors chacun y a vu un hommage, Éric Zemmour, Éric Ciotti. Mais la phrase en elle-même, elle vous parle, et peut-être sur ce sujet-là, pour que la France reste la France. Le problème du président de la République, c'est qu'il emploie toutes les expressions, tous les mots sont convoqués, toutes les idées dans l'air du temps sont convoquées. Il ne faut rien laisser aux autres, au risque de se contredire de manière absolument formidable. On a eu un discours de patriotisme économique. Lui qui a vendu Elstom, Alcatel, Technib, qui a vendu toutes nos entreprises, qui a laissé faire une fusion PSA-Fiat pas très glorieuse non plus. On dirait que c'est quelqu'un qui a vendu nos florons. Vous ne diriez ainsi, parce que là, il a vendu nos florons, Emmanuel Macron, à l'étranger ? Je l'ai dénoncé dans une présidence de commission d'enquête. Et aujourd'hui, on a un discours de patriotisme économique. Voilà, président, sur cette intervention du président de la République, elle était un peu étonnante. On attendait, on nous avait annoncé que le président de la République allait fixer un cap. Moi, j'ai tout entendu, sauf un cap. J'ai vu un président de la République qui partait tous azimuts, qui était en quelque sorte ministre de tout, qui se noyait dans le détail, ministre de tout, président de rien. Et pourtant, les mots, enfin, vous allez me dire que ce ne sont que des mots, mais parfois, ils indiquaient un cap qui ont été utilisé. Autorité, ordre, tranquillité, réarmement. Non, ni des mots. Les mots changent très régulièrement. Ordre et progrès, enfin, vous avez toutes sortes... Oui, ça vous parle. Toutes sortes... Non, mais voilà, le problème du président de la République, ce ne sont pas les mots, ce sont les faits, ce sont les actes. Ils ne sont pas au rendez-vous. Il y en a un président de la République qui, dans sa conférence de presse, a dénoncé des problèmes qu'il a lui-même créés. Quand il parle de la France de l'angle mort, en parlant des classes moyennes, enfin, pardon, qui a, depuis sept ans, plus les cinq ans où il était aux manettes auprès de François Hollande, a entretenu cette politique. Il y a peu de temps, on a supprimé encore les crédits d'impôt qui bénéficiaient à tous les Français qui travaillent sur la rénovation énergétique, au nom de, on l'a remplacé par MaPrimeRénov', qui est mise sous des conditions de ressources beaucoup plus strictes. Donc, ça exclut une partie des classes moyennes. On pourrait multiplier l'exemple. Même le président de la République, il découvre qu'il y a un problème avec les médecins étrangers et qu'il faut sortir de la précarité. Découvrir, peut-être que c'était un peu fort. Il nous dit qu'il faut sortir de la précarité. Très bien. On lui a dit, on a mis Philippe Juvin, elle a interpellé le gouvernement en disant, mais attendez, vous n'ouvrez que 2700 places au concours cette année. Moi, dans mon hôpital Adreux, j'ai 22 médecins qui ont réussi les épreuves pour sortir de la précarité. Il n'y a qu'11 places offertes par le ministère de la Santé, de qui se moque le président de la République. Olivier Marlex, est-ce que rien ne trouve grâce à vos yeux ? Rachida Dati, on a compris. Le Premier ministre, là encore, vous allez me dire des mots, mais enfin, ce sont quand même des mots empruntés au vocabulaire ou en tous les cas, la grammaire de la droite, l'uniforme, l'autorité, l'ordre, la tranquillité. Comment vous jugez les premiers pas du nouveau Premier ministre, Gabriel Attal ? Je ne les jugerai pas sur les mots. Parler d'autorité, c'est bien. Il n'y a pas de bilan ? Parler d'autorité, c'est bien. Faire preuve, c'est mieux. Il a appliqué la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école, et notamment sur l'Abbéia. Formidable. Le ministre a appliqué la loi, c'est absolument extraordinaire. Donc, merci à lui de l'avoir fait, évidemment. Voilà, maintenant... D'autres ne l'ont pas fait avant. Maintenant, on jugera sur les actes. Vous savez, ce gouvernement est dans la communication. Moi, ce que j'ai eu vraiment le sentiment hier, avant-hier, pardon, en écoutant cette intervention, c'était que ce quinquennat était fini, qu'il n'y avait plus de projet. Il reste quand même 3 ans et demi. Il a dit d'ailleurs qu'il se battrait jusqu'au dernier quart d'heure parlant de la bataille contre le Rassemblement national. D'ailleurs, il n'a pas du tout cité les autres partis d'opposition. C'est comme si vous n'existiez pas. Bien sûr, c'est toujours sa minute de publicité pour ses adversaires favoris qui lui a permis d'être réélu au second tour comme prévu. Attendez, vous pensez qu'il a intérêt ? Est-ce qu'il y ait toujours le Rassemblement national en pole position ? C'est une vieille recette qui a été inventée par François Mitterrand, qui a été, évidemment, le président de la République, dès le premier jour de son élection, a voulu installer ce vis-à-vis avec Mme Le Pen, qui lui semblait être la meilleure garantie... Et vous n'avez aucune responsabilité ? De son élection. Vous n'avez aucune responsabilité dans la montée du RER ? Peut-être qu'on aurait pu faire mieux... Ah oui, alors, pour monter loin dans le temps sur un certain nombre de sujets... Bon, voilà, ça me sera un peu long pour y revenir. Mais non, en tout cas, ce que je marque, c'est que de la part du président de la République, il y a toujours cette volonté d'avoir son opposition favorite, son opposition choisie, qui lui a permis d'être réélu grâce à la contre-performance, il faut bien le reconnaître, qui a été celle de Mme Le Pen au second tour de la dernière élection présidentielle. Vous allez rencontrer tout à l'heure, parce que le Premier ministre rencontre tous les chefs des partis, Éric Ciotti, et vous-même, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Est-ce que pour vous, il y a aujourd'hui une décision, une urgence à prendre en compte avant tout ? Oui, mais on restera sur le sujet de l'immigration, puisque c'est là qu'on s'est quitté avec Mme Borne, avec un texte d'immigration qui a un peu fait imploser la majorité, qui a fait exploser le gouvernement. Vous savez que les ministres qui ont voulu démissionner, certains ont démissionné comme les ministres de la Santé, donc on lui demandera évidemment de tenir tous les engagements qui ont été pris sur l'AME notamment, parce qu'il est absolument inadmissible qu'on demande aux Français de payer un peu plus en boîte de médicaments, comme l'assume d'ailleurs le président de la République, 50 centimes de plus de franchise, qu'on dérembourse toujours plus les frais dentaires, si mal remboursés déjà pour les Français, et qu'à côté, on dépense sans compter pour des gens qui sont clandestins. Olivier Marlex, est-ce que vous croyez en la parole du Premier ministre quand il vous a dit « oui, il y aura bien la réforme de l'aide médicale d'État », c'est acté pour vous ? Je serai vigilant jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, et puis on sera très vigilant sur évidemment les suites que le gouvernement donnera en cas de censure partielle par le Conseil constitutionnel. Par 11 ans, c'est dans quelques jours. Imaginons, Olivier Marlex, c'est tout à fait possible qu'il y ait une grande partie de cette loi immigration qui soit jugée à quelques mesures anticonstitutionnelles. Vous ne pouvez pas l'imaginer, c'est possible. Qu'est-ce qui se passera dans ce cas-là ? Il y a 86 articles, je ne peux pas imaginer que le Conseil constitutionnel se livre à piétine un texte qui a été écrit en grande partie par la Commission des lois du Sénat, des gens extrêmement sérieux. Ce n'est pas de politique le Conseil constitutionnel, aux dernières nouvelles ? Non. Non, je ne crois pas, non. Vous ne croyez pas ou il n'en fait pas ? C'est important. Je crois qu'il n'en fait pas. Et donc en tout cas, le seul sujet, le seul sujet, ce sera s'il y a des mesures qui sont censurées parce que le Conseil jugerait qu'elles n'avaient pas leur place dans ce texte. Il faudra que le gouvernement trouve un nouveau texte pour les réintroduire si jamais il y a des mesures qui seraient contraires à notre constitution et qui sont pourtant absolument nécessaires au point que le gouvernement a accepté de les présenter à l'Assemblée. Il faudra que le gouvernement en tire les conclusions et se résigne un jour à modifier la constitution. C'est le 30 janvier que le Premier ministre compte prononcer sa déclaration de politique générale devant le Parlement. Gabriel Attal, confirmation qu'il n'y aura pas Olivier Marlex de vote de confiance suite à ce discours. Vous le regrettez ? Non, ils n'ont pas de majorité. Et ce nouveau gouvernement, je ne sais pas s'il changera quelque chose à l'avis des Français, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il ne change rien au fait qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc ils ne peuvent pas demander la confiance qu'ils n'auraient pas. Pour conclure, le Président a dit réarmement démographique, réarmement civique, réarmement de sera. Si vous, vous devez choisir un réarmement urgent pour la France, quel serait-il Olivier Marlex ? Le sujet de nos frontières est évidemment essentiel. En second lieu, celui de la natalité. Là aussi, quelle responsabilité du Président de la République ? Ça fait 5 ans, 7 ans qu'on lui demande de remettre en cause les mesures anti-natalité prises par le gouvernement Hollande auquel il appartenait, notamment sur le quotient familial qui pénalise les familles qui ont des enfants ou l'absence d'universalité des allocations familiales. Que ne l'a-t-il fait plus tôt ? Est-ce que vous souhaitez, pour terminer, bonne chance à Rachida Dati dans son nouveau ministère, malgré tout ? Bonne chance, si vous le voulez, à ce nouveau gouvernement pour la France. Pour la France, comme vous le dites. Olivier Marlex, merci. C'était votre grande interview ce matin sur CNews Europe 1 et à bientôt. Merci, c'est bien à vous.